La proposition qu'on fait ici, c'est effectivement de s'orienter le maximum au-dessus et de répondre à ce que la ville méditerranéenne offre. C'est l'idée de comment offrir des espaces intérieurs, des jardins, qui ne soient pas forcément vus depuis l'extérieur, et c'est vraiment propre à la Méditerranée. La voie aussi, la rue Simon-de-Veil, où vont s'installer les bâtiments les plus hauts et les plus importants à l'échelle de cette avenue, et à l'arrière, sur la rue intérieure, à la côté quartier, plus domestique, tous les bâtiments les frictifs. Donc, une double échelle et une grande ouverture sur le sud pour offrir des jardins, des jardins protégés, et des jardins qui vont être le lieu de vie de ce campus et de cette université. Et là, vous voyez bien, c'est une même courte, un même traitement architectural, mais uniquement une variété de volets. Et tout ceci concourt à l'homogénérité viscite, mais aussi la richesse par ses activités et ses jeux d'endroits. On a une superposition de fonctions. Dans la partie la plus horizontale, la plus ouverte, se trouvent toutes les bibliothèques. Le CFA se trouve au-dessus. Les parties d'enseignement plus classiques en dessous. Et de ce fait, on lit sans comprendre exactement qui appartient à quoi, mais on lit des activités. Vous voyez une grande porte, une grande couverture sur la rue. Là aussi, c'est une grande fenêtre qui donne à voir un théâtre à l'intérieur. Donc là, on se retrouve dans le bien de l'îleau. Et là, vous voyez bien ces enchevêtrements de fonction. Tout est beaucoup plus vitré. Et on se retrouve avec des amphithéâtres, des escaliers qui montent d'un jardin à l'autre. Ce sont vraiment les jardins en restant qui racontent vraiment l'histoire de la littérarité, qui permettent de capter l'eau de pluie. Et éviter la pente, éviter aussi le ravinement des sols. Donc le fait de travailler en restant permet aussi de conserver l'eau de pluie et d'avoir une réponse très naturelle. Apprentissage, innovation et en même temps urbanisme. Je crois que ce projet répond à toutes les ambitions qui sont les nôtres pour toute notre tournée, c'est sa métropole, vers les grands défis qui nous attendent. Le délai est ambitieux. Il va falloir le respecter. Et comme je suis un entrepreneur, j'aime bien virer les challenges. Nous avons réussi à faire cela.